Annie Wilkes respectait un certain nombre de règles intérieures. À sa manière, elle était étrangement collée montée. Elle l'avait contraint à boire de l'eau savonneuse d'un seau. Elle avait attendu qu'il fût au comble de la souffrance pour lui donner ses médicaments. Elle l'avait obligée à brûler lui-même, le seul exemplaire existant de son dernier roman. Elle l'avait enchaînée, elle l'avait baillonnée avec un chiffon à poussière répugnant. Mais il n'était pas question qu'elle prît elle-même l'argent dans son portefeuille. Elle lui apporta donc le vieux Lord Buxton de cuir tout éraflé qu'il traînait depuis le collège et le lui plaça dans les mains. Tous ses papiers d'identité avaient néanmoins disparu. Là-dessus, elle éprouvait moins de scrupules. Il n'y fit aucune allusion, cela lui semblait plus sage. Ses papiers n'y étaient pas, mais en revanche l'argent s'y trouvait, surtout des billets de cinquante, tout neuf et encore craquant. Avec une précision à la fois surprenante et quelque peu inquiétante, il se vit venir garer la Camaro à la caisse drive-in de la banque de Boulder, la veille du jour où il avait achevé Fast Cars et glissé dans le plateau mobile le chèque de 450 dollars qu'il avait rédigé et endossé pour l'encaisser. Il lui semblait vaguement se rappeler que les employés, derrière la vitre, parlaient de vacances. L'homme qu'il était alors, libre, en bonne santé, en pleine forme, n'avait pas apprécié ce jour-là tout ce que ses gestes simples comportaient d'agrément. L'homme qu'il était alors avait lorgné la caissière d'un œil pétillant et intéressé. C'était une grande blonde, habillée d'une robe mauve qui soulignait sensuellement ses formes. Et elle lui avait rendu son coup d'œil. « Que penserait-elle, se demanda-t-il, de ce même homme tel qu'il se présentait maintenant, plus léger de vingt kilos et plus vieux de dix ans, avec ses deux jambes en forme de tire-bouchon ? » « Paul ? » Il leva les yeux vers Annie, tenant l'argent d'une main. « En tout, il y avait quatre cent vingt dollars. » « Euh, oui ? » fit-il. Elle le regardait, avec cette déconcertante expression d'amour maternel et de tendresse, déconcertante à cause des ténèbres opaques et compactes sur lesquelles elle reposait. « Mais vous pleurez, Paul ! » De sa main libre, il s'essuie à la joue, et oui, elle était humide. Il sourit et lui tendit l'argent. « Oh, ce n'est rien. J'étais en train de songer combien vous aviez été bonne pour moi. Je suppose que beaucoup de gens ne comprendraient pas, mais je crois savoir. » Le regard mouillé, elle se baissa sur lui et vint effleurer délicatement ses lèvres. L'odeur de son haleine lui parvint, une odeur qui montait des poches sombres et pleines de fiel à l'intérieur de son corps, une odeur qui rappelait celle de poisson crevé. C'était mille fois pire que l'odeur du chiffon à poussière, et lui rappelait l'air fétide « Respirez, bon Dieu, respirez ! » qu'elle avait forcé dans sa gorge, comme un vent venu des enfers. Son estomac se noua, mais il lui sourit. « Je vous aime, très cher, » dit-elle. « Pouvez-vous me mettre dans le fauteuil avant de partir ? Je voudrais écrire. » « Oh, bien sûr ! » Elle le serra dans ses bras. « Bien sûr, très cher ! » Sa tendresse n'allait pas jusqu'à laisser déverrouiller la porte de sa chambre, mais ce n'était pas un problème. Il ne se trouvait ni à demi-fou de douleur, ni en état de manque, cette fois. Avec la méticulosité maniaque d'un écureuil faisant provision de noisettes, il avait récupéré quatre de ses épingles à cheveux qu'il avait cachées sous le matelas en compagnie des gélules de Novril. Une fois sûre qu'elle était réellement partie et qu'elle ne traînait pas pour voir s'il ne se livrait pas à quelque idioterie, autre terme du vocabulaire vilkésien a ajouté à son lexique. Il fit rouler le fauteuil jusqu'au lit où il récupéra les épingles qu'il posa sur la planche avec le pichet d'eau et la boîte de kleenex de la table de nuit. Pousser le fauteuil avec la royale, en plus, n'était pas très difficile. Ses bras avaient retrouvé une bonne partie de leur force. Annie Wilkes aurait été étonnée de constater à quel point il était fort maintenant et il espérait qu'en effet elle le serait un jour. Comme machine à écrire, la royale était vraiment merdique, mais en tant qu'appareil d'exercice pour la musculation, elle était parfaite. Il avait pris l'habitude de la soulever et de la reposer comme un poids chaque fois qu'il était cloué sur le fauteuil et que Annie ne traînait pas dans la chambre. Cinq pompes sur vingt centimètres de haut, c'était tout ce qu'il arrivait à faire au début. Il pouvait en faire maintenant une vingtaine sans interruption. Pas si mal si l'on songeait que cette saloperie pesait au bas mot vingt kilos. Il manipula la serrure avec l'une des épingles, deux autres à la bouche comme une couturière cousant l'ourlet d'une robe. Il craignait que le fragment d'épingle resté dans la serrure ne le gêna, mais il ne le sentit pas. Il attrapa le peindormant presque tout de suite et le repoussa, tournant en même temps le loquet. Il se demanda un instant si elle n'aurait pas posé un deuxième verrou à l'extérieur. Il avait essayé de paraître bien plus faible et malade qu'il ne l'était réellement, mais les soupçons d'une véritable paranoïaque étaient sans limite. Puis la porte s'ouvrit. Il ressentit le même accès de culpabilité, le même besoin de faire vite. L'oreille tendue vers le bruit de moteur de la vieille baissie, alors qu'elle n'était partie que depuis trois quarts d'heure, il prit une poignée de kleenex, la plongea dans le pichet d'eau et se pencha péniblement de côté, cette masse spongieuse à la main. Serrant les dents pour lutter contre la douleur, il entreprit de frotter la marque sur le côté droit de l'encadrement. À son immense soulagement, elle commença presque tout de suite à s'effacer. Les capuchons de moyeux du fauteuil roulant n'avaient pas écaillé la peinture, comme il le redoutait. Elle était simplement noircie. Il se redressa, fit pivoter le fauteuil et se plaça de manière à s'attaquer à la seconde marque. Quand il eut fait du mieux qu'il pouvait, il prit un peu de recul et étudia la porte, essayant de la voir avec le regard hyper soupçonneux d'Annie. Les marques étaient toujours là, mais estompées, presque invisibles. Il estima que ça suffisait comme ça. Du moins, il l'espéra. « Des abris anti-tornades, » dit-il, se passant la langue sur les lèvres avec un petit rire sec. « Quelle connerie, voisins et amis ! » Il roula de nouveau jusqu'à la porte et regarda dans le couloir. Mais maintenant que les marques n'étaient plus visibles, il ne se sentait pas poussé à aller plus loin ni à tenter autre chose pour cette fois. Un autre jour, oui, le moment venu, il le saurait. Écrire était ce dont il avait maintenant envie. Il referma la porte et le claquement de la serrure lui parut extrêmement bruyant. « D'Afrique ? » L'oiseau venait d'Afrique. Mais il ne faut pas pleurer sur cet oiseau, poli, car au bout d'un certain temps, il a oublié quelle était l'odeur de la savane à midi, les brémants des antilopes autour des trous d'eau et le parfum chargé d'acidité des Ikea, les arbres des grandes clairières au nord de la grande route. Au bout d'un certain temps, il a oublié la couleur écarlate du soleil mourant derrière le Kilimanjaro. Au bout d'un certain temps, il ne connaît que les couchers de soleil bourbeux et gris de pollution de Boston. C'est tout ce dont il se souvient et il ne veut se souvenir de rien d'autre. Au bout d'un certain temps, il ne veut même plus revenir en Afrique et si quelqu'un le ramenait là-bas et lui rendait sa liberté, il irait se cacher dans un trou terrorisé, souffrant, victime d'un mal du pays tendu vers deux directions inconnues, inéluctables, terribles, et il y resterait jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. « Oh l'Afrique ! Oh merde ! » dit-il d'une voix tremblante. Pleurant un peu, il fit avancer le fauteuil roulant jusqu'à la corbeille à papier et enfouit le tampon mouillé de Kleenex sous les feuilles qu'il y avait jetées en boule. Il se rendit ensuite à côté de la fenêtre et engagea une feuille vierge dans la royale. « Mais au fait, Polly, est-ce que les pare-chocs de ta voiture ne dépasseraient pas de la neige maintenant ? N'était-il pas en train de dépasser, scintillant joyeusement au soleil, attendant simplement que passe un couidam qui le remarque pendant que tu restes assis ici, gâchant ce qui est peut-être ta dernière chance ? » L'œil dubitatif, il contemplait la feuille blanche dans la machine. « Je ne vais pas arriver à écrire dans ces conditions, c'est fichu après ça. » Mais rien n'avait jamais pu l'empêcher d'écrire, au fond. En théorie, la moindre chose aurait pu le déranger, mais, en dépit de la réputation de fragilité de l'acte créatif, écrire avait été la chose la plus résistante et la plus durable de sa vie. Rien n'avait jamais pu polluer la source démente où il puisait ses rêves, ni l'alcool, ni la drogue, ni la souffrance. Il s'est lancé vers cette source, maintenant, comme un animal assoiffé qui trouve un marigot au crépuscule pour y boire à grands traits. Autre manière de dire qu'il avait retrouvé le trou dans le papier et qu'il s'était laissé tomber dedans, plein de gratitude. Le temps que Annie revint à la maison, il avait rédigé cinq pages. Au cours des trois semaines suivantes, Paul Sheldon se sentit comme entouré d'une étrange paix, chargée d'électricité. Il avait constamment la bouche sèche. Les bruits lui paraissaient trop forts. Il ressentait l'impression, certains jours, qu'il aurait pu tordre des petites cuillères rien qu'en les regardant. À d'autres, qu'il était sur le point d'éclater en sanglots hystériques. En dehors de cela, coupé de cette atmosphère et mis à part les démangeaisons, tenaces à rendre fou, de ses jambes qui guérissaient, son propre travail continuait, l'acte de sérénité. La pile de pages, à la droite de la royale, s'élevait régulièrement. Avant cette étrange expérience, il avait considéré que son meilleur rendement était de quatre pages par jour. Pour fast-carts, il avait été en général de trois et de deux seulement, assez souvent, avant l'ultime sprint finale. Mais pendant cette période survoltée de trois semaines, qui s'acheva lors de la pluie torrentielle du 15 avril, Paul poursuivit une moyenne de douze pages par jour, sept le matin et cinq dans la soirée. Si quelqu'un, n'importe qui, lui avait suggéré dans sa vie antérieure, c'est ainsi qu'il y pensait maintenant, sans même s'en rendre compte, qu'il aurait pu travailler à ce rythme, Paul lui aurait rionné. Lorsque la pluie commença à tomber, 267 pages du retour de misérie s'empilaient à côté de la machine. Un premier jet, certes, mais en le parcourant, il le trouva d'une propreté stupéfiante pour un brouillon. Cela tenait en partie à ce qu'il menait une vie d'une régularité de métronome. Plus de longues nuits vaseuses à passer d'un bar à l'autre, suivi de longues journées vaseuses à boire du café et du jus d'orange et à avaler des tablettes de vitamine C, des journées pendant lesquelles il détournait les yeux avec un frisson si ceux-ci tombaient par hasard sur la machine à écrire. Plus de réveil comateux à côté de quelques blondes ou rousses plantureuses ramassées, il ne savait plus où la veille, une poulette qui d'ordinaire ressemblait à une reine à minuit et à une poufiasse le lendemain matin. Quant aux cigarettes, terminée, il lui en avait demandé une fois d'une voix timide pour voir et il avait vu. Elle lui avait lancé un regard tellement noir qu'il lui avait aussitôt dit de ne plus y penser. Il était monsieur propre. Aucune mauvaise habitude, mis à part les gélules bourrées de codéines. Dis donc, nous n'avons encore rien fait à ce propos, il me semble, Paul. Pas de distraction. Voilà ce que je suis, s'était-il dit une fois, le seul moine au monde à se camer. Réveil à 7 heures, deux novriles avec le jus de fruits, à 8 heures petit déjeuner au lit. Un seul oeuf, poché ou brouillé, trois jours par semaine. Les quatre autres jours, des céréales riches en fibres, ensuite en place dans le fauteuil roulant, direction la fenêtre. Saut dans le trou au centre du papier. Atterrissage au 19e siècle, l'époque où les hommes étaient des hommes et où les femmes portaient des robes à tournure. Déjeuner, sieste, deuxième séance, parfois pour corriger, parfois simplement pour lire. Elle possédait tout ce que Sommerset-Mogan n'avait pu écrire. Paul se demanda une fois si elle n'aurait pas par hasard le premier roman de John Fowles sur les étagères et conclut qu'il serait plus prudent de ne pas poser la question. Et Paul avait entrepris la langue randonnée à travers les vins et quelques volumes de l'œuvre du maître, fasciné par son talent pour saisir les temps forts d'une histoire. Avec les années, Paul avait fini par se résigner à accepter de ne pouvoir lire les histoires comme lorsqu'il était enfant. En devenant lui-même écrivain, il s'était condamné à ne plus faire que de la lecture-dissection. Morgan non seulement commença par le séduire mais le fit devenir de nouveau un enfant, ce qui était merveilleux. À cinq heures, elle lui servait un dîner léger et à sept heures, elle faisait rouler la télévision jusque dans la chambre et ils la regardaient ensemble. Après quoi, il se remettait à écrire et finalement, il faisait lentement rouler son fauteuil il aurait pu aller bien plus vite mais c'était beaucoup mieux que Annie l'ignora jusqu'au lit. Elle l'entendait, venait et l'aidait à s'allonger dans les draps. Médicament, boum, soufflé comme une chandelle et le jour suivant se déroulait exactement de la même manière et le suivant et le suivant. Son mode de vie expliquait donc en partie sa fécondité mais Annie elle-même jouait un rôle plus important encore à cet égard. Après tout, c'était l'unique et hésitante suggestion faite par elle à propos de la piqûre d'abeille qui avait donné forme au livre qui lui avait fait retrouver son besoin de renouer avec misérie alors qu'il était persuadé d'en avoir définitivement terminé avec elle. Une chose dont il avait été bien certain dès le début, c'était l'impossibilité d'écrire un retour de misérie. Il s'était attaché uniquement au moyen de sortir cette salope de sa tombe sans tricher avant que Annie ne décida de l'inspirer. Les questions secondaires comme le sujet supposé du livre devraient attendre. Pendant les deux jours qui suivirent la descente en ville d'Annie pour payer ses impôts en retard, Paul s'efforça d'oublier son échec de n'avoir su saisir ce qui aurait pu être une occasion en or de s'échapper en concentrant toute son énergie sur un point comment ramener misérie dans le cottage de Mme Ramage. La ramener au domicile de Geoffrey était exclue. Les domestiques, en particulier Tyler, son maître d'hôtel avide de potin ne pourraient s'empêcher de jaser. Il devait aussi justifier l'amnésie absolue provoquée par le choc d'avoir été enterrée vive. Amnésie, merde, c'était à peine si elle pouvait parler. Plutôt un soulagement vu le style gnang-gnang habituel de misérie. Bon, et ensuite ? Cette salope était sortie de sa tombe, mais où en était l'histoire ? Geoffrey et Mme Ramage devaient-ils dire à Yann que misérie était encore en vie ? Paul n'en avait pas l'impression, mais il n'était pas sûr de lui. Ne pas être sûr des choses, il le savait, était un recoin sans charme du purgatoire, réservé aux écrivains qui fonçaient sans très bien savoir où ils se rendaient. Non, pas Yann, songea-t-il, le regard perdu sur la grange. Le médecin, pour commencer, ce vieux trou du cul avec tous ses haines dans son nom, Shin Bone. L'évocation du médecin rappela à Paul le commentaire d'Annie sur les piqûres d'abeilles. Ce n'était pas la première fois qu'il y repensait. Cette suggestion lui revenait à l'esprit au moment les plus inattendus. Mais ça ne pouvait pas marcher. Deux femmes sans lien entre elles, sinon de voisinage, allergiques toutes les deux de cette manière rarissime. Trois jours après la grande scène paiement des arrérages d'Annie Wilkes, Paul somnolait pendant sa sieste quotidienne lorsque les types du fond des ateliers de chaudronnerie se mirent à s'agiter et sérieusement. Cette fois-ci, ce ne fut pas un pétard mouillé qu'ils lancèrent, mais une vraie bombe atomique. Il s'assit tout droit dans le lit, sans même prendre conscience de l'élancement douloureux qui monta de ses jambes. « Annie ! » brailla-t-il. « Annie ! Venez vite ! » Il l'entendit dévaler l'escalier quatre à quatre et courir dans le couloir. Ses yeux agrandis avaient une expression de frayeur lorsqu'elle fit irruption dans la chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas, Paul ? Des crampes ? Est-ce que... » « Non, non ! » répondit-il, mais il mentait car son esprit était saisi de crampes. « Non, Annie, je suis désolé de vous avoir fait peur, mais il faut m'aider à me mettre dans le fauteuil. Bon Dieu de merde, je la tiens ! » Le gros mot lui échappa avant qu'il y pensât, mais cette fois-ci, il fut sans conséquence. Elle le contemplait avec respect et une sorte de frayeur émerveillée dans le regard. Elle avait devant elle la version laïque du feu de la pentecôte brûlant sous ses yeux. « Oh, mais bien sûr, Paul ! » Elle l'installa dans le fauteuil aussi rapidement qu'elle put. Elle voulut le rouler auprès de la fenêtre, mais Paul secoua la tête d'un geste impatient. « Ça ne prendra pas longtemps, » dit-il, « mais c'est très important. » « C'est à propos du livre ? » demanda-t-elle. « C'est le livre ! » « Mais taisez-vous, ne me parlez pas. » Ignorant la machine à écrire, il ne s'en servait jamais pour prendre des notes, il prit l'un des stylos à billes et couvrit une unique feuille de papier d'un griffonnage que probablement personne en dehors de lui n'aurait pu lire. Elles ont un lien. Il s'agissait bien d'abeilles et elles en ont été affectées de la même manière, précisément parce qu'elles sont parentes. misérie est une orpheline et devinez, la gosse Evelyne Hyde se trouve être la sœur de misérie ou peut-être sa demi-sœur. Meilleure, ça, sans doute. Qui sans doute le premier ? Chini ? Non, Chini est un crétin. Madame Ramage, elle peut aller voir la mère de Evelyne Hyde. Il était maintenant frappé par une idée tellement délicieuse, au moins dans le cadre de l'intrigue du livre, qu'il leva les yeux bouche ouverte, l'œil agrandi. Paul ? fit Annie, anxieuse. Elle savait, murmura Paul. Bien sûr, elle savait, ou du moins, elle le soupçonnait fortement, mais... Sur quoi il revint à son griffonnage ? Elle, Madame Ramage, comprend tout de suite que Madame Evelyne Hyde doit savoir que misérie a un lien de parenté avec sa fille. Par les cheveux, un truc comme ça. Ne pas oublier que la mère de Evelyne Hyde commence à apparaître comme un personnage important. Travailler dessus. Madame Ramage commence à comprendre que Madame Evelyne Hyde pouvait même avoir su que misérie avait été enterrée vive. Crotte de bique, j'adore. Supposons que la vieille dame ait deviné que misérie était la conséquence de ses frasques de jeunesse. Et... Il reposa le stylo, regarda la feuille de papier, reprit le stylo et écrivit encore quelques lignes. Trois points nécessaires. Comment réagit la mère de Evelyne Hyde au soupçon de Madame Ramage ? Soit elle est prise d'une envie de meurtre, soit d'une trouille à en dégueuler. Je préfère la trouille, mais je pense que l'envie de meurtre plairait davantage à Annie Wilkes, alors OK pour le meurtre. Deux, comment Yann s'inscrit-il dans tout ça ? Trois, l'amnésie de misérie. Oh, il y a encore un truc pour se faire les dents. Est-ce que misérie s'aperçoit que la mère a continué à vivre en sachant que non seulement une de ses filles avait été enterrée vive, mais qu'une autre l'avait peut-être été aussi et qu'elle n'en avait rien dit ? Pourquoi pas ? Vous pouvez m'aider à me remettre au lit maintenant si vous voulez, dit enfin Paul. Si j'ai eu l'air un peu fou, je suis désolé. C'était simplement l'excitation. Oh, ça va, Paul, ça va bien, dit-elle. Il y avait encore de l'effroi dans sa voix. Depuis lors, il avait abattu un travail fabuleux. Annie y avait raison, l'histoire devenait beaucoup plus sinistre que les autres livres de la série des miséries. Le premier chapitre, loin d'être un accident, ne faisait qu'annoncer les suivants. Mais son scénario était aussi infiniment plus riche que tous ceux des précédents romans et les personnages plus vivants. Les trois derniers miséries n'avaient été que de simples récits d'aventure renforcés de scènes érotiques soigneusement dosées pour chatouiller ses lectrices. En revanche, ce livre-ci, commençait-il à comprendre, était un véritable roman gothique et l'intrigue y prenait le pas sur les situations. Des défis lui étaient constamment jetés. Ce n'était plus simplement une question de « s'auras-tu » pour commencer le livre. Pour la première fois depuis des années, c'était « s'auras-tu » presque chaque jour et il s'apercevait que oui, il savait. Puis la pluie arriva et les choses changèrent. Entre le 8 et le 14 avril, ils bénéficièrent d'un temps constamment radieux. Le soleil flamboyait dans un ciel sans nuages et parfois la température dépassait 16 degrés en milieu de journée. Des étages brunes commencèrent à apparaître dans le champ derrière la grange impeccable d'Annie. Paul s'enfouissait dans son travail pour ne pas avoir à penser à sa voiture dont la découverte devait avoir eu lieu depuis longtemps. Son écriture n'en souffrait pas, contrairement à son humeur. Il avait de plus en plus l'impression de vivre dans un nuage d'orage et de respirer une atmosphère chargée jusqu'à la gueule d'électricité statique. Chaque fois que la Camaro surgissait dans sa tête, il battait le rappel de sa police mentale et le souvenir repartait pieds et poings liés dans ses oubliettes cervicales. Le problème était la propension qu'avait cette saloperie à s'évader et à réapparaître sous une forme ou une autre. Il rêva une nuit que M. Rancho Grande rendait de nouveau visite à Annie Wilkes. Il descendait de sa chevrolette Belair impeccable tenant un morceau de pare-chocs de la Camaro dans une main le volant de l'autre. « Cela vous appartient-il ? » demandait-il à Annie. Paul s'était réveillé dans un état d'esprit rien de moins que joyeux. Annie, de son côté, n'avait jamais été d'aussi bonne humeur qu'elle le fut pendant cette semaine ensoleillée de printemps précoce. Elle fit de grands nettoyages. Elle se lança dans des recettes de cuisine compliquées. Bizarrement, toutefois, tout ce qu'elle préparait avait un même goût de cuisine industrielle, comme si le fait d'avoir mangé dans des cafétérias d'hôpital pendant des années avait d'une certaine manière perverti les quelques dons culinaires qu'elle aurait pu avoir. Chaque après-midi, elle en mitouflait Paul dans une grosse couverture bleue, lui enfonçait une casquette de chasse verte sur la tête et le poussait jusque sous le porche à l'arrière de la maison. Pour ses sorties, il emportait un mogam avec lui, mais il lisait rarement. Se trouver de nouveau à l'extérieur était une expérience trop vaste pour pouvoir se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Il se contentait donc de rester assis à humeler frais et doux qui le changeait de l'atmosphère confinée de la chambre avec ses vagues relents d'hôpital, à écouter le léger bruit des gouttes tombant des stalactites de glace et à observer l'ombre des rares nuages glisser avec une régulière et majestueuse lenteur sur les champs où fondait la neige. C'était ce qu'il y avait de mieux. Annie chantonnait. Elle avait la voix juste mais un timbre bizarrement creux. Elle pouffait comme une enfant au gag des sketchs qu'il regardait à la télévision, riant particulièrement fort aux plaisanteries légèrement ratées. Infatigable, elle inscrivait tous les haines manquants pendant que Paul finissait les chapitres 9 et 10. Puis arriva le 15. La journée commença par une aube morne de nuages chassés par le vent et Annie changea. Cela tenait peut-être, se dit Paul, à la chute du baromètre, une explication qui en valait une autre. Elle ne fit sa première apparition avec les médicaments qu'à 9 heures. Déjà, il souffrait terriblement de ne pas les avoir pris au point qu'il envisageait sérieusement d'avoir recours à sa réserve secrète. Il n'y eut aucun petit déjeuner, seulement les gélules. Elle arrivait encore vêtue de sa robe de chambre rose matelassée. Il remarqua avec une inquiétude grandissante qu'elle avait des marques rouges sur les joues et les bras comme celles de coups de fouet. Il aperçut aussi des éclaboussures visqueuses de nourriture sur la robe de chambre. Elle n'avait réussi à enfiler qu'une seule de ses pantoufles. « Pofchi, pofchi ! » faisait les pieds d'Annie tandis qu'elle approchait de lui. « Pofchi, pofchi, pofchi ! » Les cheveux pendaient en mèche sur son visage. Elle avait le regard terne. « Tenez ! » fit-elle en lui lançant les gélules. Elle avait également les mains couvertes de débris divers, des trucs rouges, des trucs bruns, des trucs blancs qui lui collaient à la peau. Paul n'avait aucune idée de ce que c'était. Il valait peut-être mieux ne pas le savoir. « Pofchi, pofchi, pofchi ! » « Annie ? » Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Elle paraissait encore plus massive ainsi, les épaules gonflant la robe de chambre rose, les cheveux comme un casque qui aurait beaucoup servi. La femme de Cro-Magnon jetant un coup d'œil à l'entrée de sa caverne. « Est-ce que ça va bien, Annie ? » « Non ! » répondit-elle d'un ton indifférent, se tournant cette fois. Elle lui adressa un regard toujours aussi terne et se pinça la lèvre inférieure entre le pouce et l'index de la main droite. Puis elle l'attira et la tordit tout en pinçant en même temps l'intérieur. Du sang commença à couler entre la lèvre et la gencive puis déborda et dégoulina le long de son menton. Elle fit demi-tour et sortit sans ajouter un mot avant même que Paul, stupéfait, eut le temps de se convaincre qu'il l'avait bien vu faire ce qu'elle avait fait. Elle ferma ensuite la porte et la verrouilla. Il entendit les poffs chis s'éloigner dans le couloir vers le salon puis le craquement de sa chaise préférée lorsqu'elle s'assit. Rien d'autre. Pas de télé, elle ne chantonna pas, pas de teintement de vaisselle ou d'argenterie. Non, elle se contentait de rester assise là, assise là en allant très mal. Au bout d'un moment, il y eut un bruit. Il ne se répéta pas, mais il était parfaitement identifiable. Une claque. Une claque sacrément vigoureuse et étant donné qu'il se trouvait ici dans la chambre fermée à clé et elle de l'autre côté de la porte dans le salon, nul besoin d'être Sherlock Holmes pour deviner qu'elle s'était giflée elle-même. Fort, très fort vu le bruit. Il la revit, s'étirait la lèvre, enfonçait ses doigts aux ongles courts dans la chair rose et sensible de la muqueuse. Il se souvint tout d'un coup de notes sur les maladies mentales qu'il avait prises pour le premier volume des miséries dont une bonne partie de l'action se déroulait à l'hôpital Belle-Dame de Londres. Misérie s'y était retrouvée internée de force suite aux intrigues d'une méchante femme maladivement jalouse. Lorsqu'une personne maniaco-dépressive commence à sombrer dans une période de profonde dépression, avait-il écrit, on compte parmi les symptômes de cet état des actes d'autopunition comme des claques, des coups de poing, des pincements, des brûlures avec des cigarettes, etc. Il eut soudain très très peur. Paul se souvenait d'un essai d'Edmund Wilson dans lequel il expliquait à sa manière bougonne, si typiquement winsonienne, que le critère de Worswof pour écrire de la bonne poésie, une forte émotion que l'on évoque dans une période de tranquillité, pouvait tout aussi bien convenir à la plupart des fictions dramatiques. Ce qui était probablement vrai, Paul avait connu des écrivains incapables d'écrire quoi que ce soit après ne fût-ce qu'une banale querelle de ménage. Lui-même éprouvait de la difficulté à former ses phrases lorsqu'il était bouleversé. Mais il y avait des moments où se produisaient l'effet inverse, des moments où il allait travailler non seulement parce qu'il avait une tâche à accomplir, mais parce que c'était un moyen d'échapper à la chose qui le bouleversait, quelle que fût cette chose. D'ordinaire, c'était ce qui se produisait lorsque modifier ce qui le bouleversait lui était impossible. Il était maintenant dans ce cas. Comme à 11h, elle n'était toujours pas revenue pour l'installer dans son fauteuil, il décida de s'y mettre seul. Attraper la machine à écrire sur le manteau de la cheminée était exclu, mais il pourrait travailler à la main. Il était sûr qu'il serait capable de se soulever pour se poser dans le fauteuil, sans ignorer pour autant que c'était une mauvaise idée de laisser savoir à Annie qu'il en était capable, mais il avait besoin de son autre ration de cam. Bon Dieu de bon Dieu, et il ne pouvait pas écrire allongé dans le lit. Il se traîna jusqu'au bord du lit, vérifia que le frein se trouvait bien mis sur le fauteuil, puis il en saisit les bras et se tira lentement jusque dans le siège. Soulever ses jambes pour les placer sur le support fut le seul moment douloureux, après quoi il roula jusqu'à la fenêtre et prit son manuscrit. La clé grinça dans la serrure. Annie le regardait, les yeux comme deux trous noirs qu'elle signait dans son visage. Sa joue droite enflait à vue d'œil et elle allait certainement finir la matinée avec un œil au beurre noir grand format. Pendant un instant, Paul crut que les traînées rouges qu'elle avait autour de la bouche et sur le menton étaient du sang, puis il aperçut de petites graines y compris qu'il s'agissait de confitures de framboises ou de fraises. Elle le regarda, Paul lui rendit son regard. Tous deux restèrent silencieux un certain temps. À l'extérieur, les premières gouttes de pluie vinrent éclabousser la fenêtre. « Si vous pouvez vous installer tout seul dans ce fauteuil, Paul, » dit-elle finalement, « alors je crois que vous êtes capable d'ajouter vous-même vos foutus haines. » Sur quoi elle referma la porte et tourna la clé. Paul resta longtemps immobile à la contempler, presque comme s'il y avait quelque chose de spécial à voir. Il était trop estomaqué pour faire quoi que ce fût d'autre. Il dut attendre la fin de l'après-midi pour la revoir. Après sa visite, il lui fut impossible de travailler. Au bout de quelques tentatives futiles, il roula la feuille de papier en boule et abandonna. Cela ne valait rien. Il poussa le fauteuil à travers la chambre. Pendant qu'il manœuvrait pour passer du fauteuil au lit, une de ses mains glissa et il fut à deux doigts de tomber. Il dut poser sa jambe gauche sur le sol et si ce geste suffit à lui éviter la chute, son poids porta dessus. La douleur fut atroce. On aurait dit qu'une douzaine de clous venaient de s'enfoncer dans ses os. Il hurla, s'agrippa maladroitement au montant du lit et se tira dessus à la force des bras, traînant derrière lui sa jambe parcouru des lancements. Ça va la faire venir, fut sa première pensée. Elle va vouloir savoir par quel miracle Sheldon est devenu Luciano Pavarotti ou si c'est sa voix normale. Mais elle ne se montra pas. Et l'effroyable douleur qui montait de sa jambe était insupportable. Il roula péniblement sur l'estomac, s'enfonça le bras le plus profondément possible sous le matelas et en tira l'une des boîtes échantillons de Novril. Il en avala deux à sec et somnola pendant quelques temps. Quand il reprit conscience, il pensa tout d'abord qu'il devait encore rêver. La scène avait quelque chose de surréaliste comme le soir où elle avait fait rouler le barbecue dans la chambre. Annie était assise au bord de son lit. Elle avait posé un verre d'eau avec deux gélules de Novril sur sa table de nuit. À la main, elle tenait un piège à rat, un victor. Un rat se trouvait pris dedans, un gros rat à la fourrure gris-brun moucheté. Le ressort lui avait cassé le dos. Ses pattes postérieures pendaient par-dessus la planchette, agitées de tressaillements irréguliers. Des gouttes de sang perlaient à ses moustaches. Il ne s'agissait pas d'un rêve, mais d'encore un jour de perdu dans l'asile de fou Annie Wilkes. Son haleine était celle d'un cadavre en décomposition. « Annie ? » fit-il en se redressant, tandis que ses yeux hésitaient entre elle et le rat. Dehors, le crépuscule tombait, un crépuscule étrange, bleu, pluvieux. Il donnait l'impression d'un rideau tendu à l'extérieur de la fenêtre. De puissantes rafales de vent secouaient la maison et la faisaient grincer. Si elle n'allait pas bien le matin, son état n'avait fait qu'empirer depuis. Elle allait maintenant très mal. Il se rendit à leur compte qu'il la voyait dépouillée de tous ses masques, telle était la véritable Annie, l'Annie intérieure. La peau de son visage, qui lui donnait la veille encore cette inquiétante impression de solidité compacte, pendait maintenant inerte comme de la pâte. Elle avait le regard vide. Elle s'était habillée, mais avait mis sa jupe à l'envers. Il y avait d'autres marques sur sa peau, d'autres éclaboussures d'aliments sur ses vêtements. Il s'en dégageait tellement d'aroumes différents lorsqu'elles bougeaient qu'il était impossible à Paul de les dénombrer. Presque toute une manche de son cardigan était imprégnée d'une sorte de substance à demi séchée qui exhalait une odeur de sauce à spaghettis. Elle brandit le piège. « Ils viennent dans la cave lorsqu'il pleut, » dit-elle. Le rat au rein brisé couina faiblement et claqua du museau dans le vide. Ses yeux noirs, infiniment plus vivants que ceux de son bourreau, roulaient en tous sens. « Je mets des pièges, c'est nécessaire. J'enduis le trébuchet de graisse de porc. J'en attrape toujours huit ou neuf. Parfois j'en trouve d'autres. » Les abonnés absents. Elle resta figée ainsi pendant trois minutes, cas parfait de catatonie blême. L'œil exorbité, Paul la regarda, puis observa le rat qui glapissait et se débattait. Il se rendit à leur compte de son erreur lorsqu'il avait cru que les choses ne pouvaient être pires. Une erreur grossière, foutrement grossière. Finalement, alors qu'il commençait à se dire qu'elle avait définitivement décroché, sans tambour ni trompette, elle abaissa le piège et acheva sa phrase comme si de rien n'était. « Noyer dans les coins, pauvre bête ! » Elle abaissa les yeux sur le rat et une larme tomba sur sa fourrure poisseuse. « Pauvre petite bête ! » Elle referma l'une de ses mains puissantes autour du rat et de l'autre comprima le ressort. L'animal se débattait frénétiquement, tordant la tête pour essayer de la mordre. Ses écuinements menus avaient quelque chose d'effrayant. Paul, de la paume de la main, écrasa la grimace qui lui déformait la bouche. « Comme son cœur bat, comme il se démène pour s'échapper, comme nous le faisons aussi, Paul, comme nous, nous croyons savoir tant de choses alors qu'en réalité nous n'en savons pas davantage qu'un rat pris dans un piège. Un rat avec les reins brisés qui s'imagine vouloir encore vivre. La main qui tenait le rat devint un poing. Pas un instant, son regard distant ne s'anima de la moindre lueur. Paul aurait voulu détourner les yeux, mais il en était incapable. À l'intérieur de son bras, il sentait les tendons devenir de plus en plus contractés. Un mince filet de sang coulait abruptement de la gueule du rat. Paul entendit ses os se briser. Puis les doigts spatulés d'anis s'enfoncèrent dans le corps de l'animal et y disparurent jusqu'à la première articulation. Du sang jaillit sur le sol. Les yeux du rat assaillirent et devinrent peu à peu vitreux. Elle jeta le cadavre dans un coin de la chambre et d'un geste indifférent s'essuya la main sur les draps où elle laissa de longues traînées sanglantes. « Il connaît la paix maintenant, » dit-elle. Elle ossa les épaules et rit. « Je vais aller chercher mon fusil, Paul. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être l'autre monde est-il meilleur que celui-ci, au fond, pour les rats comme pour les gens, même si la différence n'est pas bien grande. » « Mais pas tant que je n'ai pas fini, » répondit-il en s'efforçant d'articuler soigneusement chaque mot. Cela lui était difficile car il avait la bouche aussi pâteuse que si on lui avait fait une double piqûre de novocaïne. Il l'avait déjà vue déprimée, mais rien à voir avec l'état dans lequel elle se trouvait aujourd'hui. Il se demanda si elle avait jamais été aussi mal auparavant. Elle en était au stade où les sujets dépressifs sont capables d'abattre tous les membres de leur famille avant de se tirer une balle dans la tête. Dans cet état de désespoir psychotique où une femme habille ses enfants de leurs plus beaux vêtements, leur offre des crèmes glacées les conduit jusqu'au pont le plus proche, en prend un à chaque bras et saute par-dessus le parapet. Les dépressifs se suicident, les psychotiques balancés dans le berceau empoisonné de leur propre moi décident de faire une fleur à tous ceux qu'ils ont sous la main en les emmenant avec eux. « Je n'ai jamais frôlé la mort d'aussi près de toute ma vie, » pensa-t-il, « parce qu'elle est sérieuse. Cette salope est absolument sérieuse. » « Misérie ? » demanda-t-elle, du même ton que si c'était la première fois qu'elle entendait prononcer ce nom. Mais il avait cru voir passer un fugitif éclair dans son regard. Enfin, c'était ce qu'il se disait. « Oui, misérie, » répondit-il. Il cherchait désespérément comment continuer. Toutes les approches lui paraissaient piégées. « Je dois reconnaître que le monde est bien peu ragoûtant la plupart du temps, » reprit-il, avant d'ajouter bêtement. « En particulier lorsqu'il pleut. » « Triple buse, arrête de cacter. » « Je veux dire, j'ai vraiment eu très mal cette dernière semaine et... » Elle le regarda avec une expression rancunière et méprisante. « Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir mal. Vous n'en avez pas la moindre idée, Paul. » « Oh, je suppose que vous avez raison comparé à vous. » « Exactement, » fit-elle. « Mais, » reprit-il, « je voudrais terminer ce livre. J'ai envie de savoir comment tout cela finit. » Il garda un instant le silence. « Et j'aimerais que vous soyez là pour en profiter aussi. Quel est l'intérêt d'écrire un livre s'il n'y a pas quelqu'un pour le lire ? Vous me comprenez ? » Il gisait là, impuissant, regardant ce terrible visage de pierre, le cœur battant. « Annie, vous me comprenez ? » « Oui, » fit-elle. Elle soupira. « Moi aussi, j'ai envie de connaître la fin. C'est probablement la seule chose au monde dont j'ai encore envie. » D'un geste lent, sans apparemment se rendre compte de ce qu'elle faisait, elle commença à sucer le sang du rat sur ses doigts. Paul serra les mâchoires et s'intima férocement l'ordre de ne pas vomir. Il n'en était pas question. Non, il ne fallait pas vomir. « C'est comme attendre la fin de l'un de ces feuilletons, » finit-elle par dire. Elle regarda soudain autour d'elle, barbouillée du sang comme de rouge à lèvres. « Laissez-moi vous le proposer encore, Paul. Je n'ai qu'à aller chercher le fusil. Je peux mettre un terme à tout ça pour tous les deux. Vous êtes loin d'être stupide. Vous savez bien que je ne vous laisserai jamais partir d'ici. Cela fait même un moment que vous le savez, non ? » « Surtout que ton regard ne scie pas. Si jamais tu as l'air d'hésiter, elle est capable de te tuer sur le champ, » pensa-t-il. « Oui, mais tout a une fin, n'est-ce pas, Annie ? » dit-il. « Et à la fin, on y passe tous. » Le fantôme d'un sourire souleva le coin de ses lèvres. Elle lui effleura brièvement le visage d'un geste affectueux. « Je suppose que vous avez pensé à vous échapper, » dit-elle, comme le rat dans son piège d'une certaine façon. « Vous le pourriez si nous étions dans l'une de vos histoires, mais ce n'est pas le cas. Je ne peux pas vous laisser partir, mais je pourrais par contre partir avec vous. » Et soudain, pendant un bref instant, il eut envie de répondre. « Très bien, Annie, allons-y, mettons la clé sous la porte. » Mais son besoin et sa volonté de vivre, et il lui en restait une bonne dose de l'un comme de l'autre, se réveillèrent et repoussèrent à grand cri cette faiblesse passagère. La faiblesse était ce qu'elle était, la faiblesse et la couardise. Heureusement, ou malheureusement, il ne disposait pas des béquilles de la maladie mentale pour s'y appuyer. « Merci, » dit-il, « mais je veux achever ce que j'ai entrepris. » Elle soupira et se leva. « Je suppose que je devais me douter de votre réponse, car je vois que je vous ai apporté vos gélules alors que je ne me souviens pas les avoir prises. » Elle rit, hennissement saccadé et dément qui semblait non pas venir de ce visage affaissé, mais être produit par un ventriloque. « Il va falloir que je parte pendant quelque temps. Sinon, ce que je veux ou ce que vous voulez n'aura plus d'importance. Je fais... Je fais des choses. J'ai un endroit où aller quand je me sens comme ça, un coin dans les collines. Avez-vous jamais lu les histoires de l'oncle Rémus, Paul ? » Il acquiesça. « Et vous souvenez-vous de celle où Frère Lapin parla à Frère Renard de son rigoloir ? » « Euh, oui, » dit-il. « Eh bien, c'est le nom que j'ai donné à mon coin dans les collines. Mon rigoloir. Vous vous rappelez aussi que je vous ai dit que je revenais de Sinwinder quand je vous ai trouvé. » Il acquiesça de nouveau. « Eh bien, c'était une blague. J'ai blagué parce que je ne vous connaissais pas bien à l'époque. En réalité, je revenais de mon rigoloir. Il y a un écriteau sur la porte avec ça marqué dessus. « Rigoloir d'Annie. Voilà ce qui est écrit. Parfois, je ris vraiment quand je vais là-bas, mais la plupart du temps, je pleure. » « Et combien de temps resterez-vous partis, Annie ? » demanda-t-il. D'un palan et rêveur, elle se dirigeait maintenant vers la porte. « Oh, impossible à dire. Mais vous irez très bien. Je vous ai apporté vos gélules. Prenez-en deux toutes les six heures ou six toutes les quatre heures ou prenez-les toutes d'un seul coup. » « Mais qu'est-ce que je vais manger ? » voulut-il lui demander. Il s'en abstint cependant. Il ne tenait pas à ce que son attention revint sur lui. Absolument pas. Il voulait la voir partir. Être actuellement en sa compagnie, c'était être sous l'aile de l'ange de la mort. Il resta longtemps étendu dans son lit, raide, l'oreille tendue, épiant tous ses mouvements. Elle monta au premier, redescendit, alla dans la cuisine. Il n'aurait absolument pas été surpris de la voir revenir avec le fusil à la main. Sa tension ne baissa pas d'un cran quand il entendit claquer la porte de côté, puis le bruit du verrou et enfin celui de ses pas tandis qu'elle pataugeait dans les flaques. Le fusil pouvait tout aussi bien se trouver dans la Jeep. Le moteur de la vieille baissie octa un peu et démarra. Annie le fit ronfler brutalement. L'éventail des phares se déploya, illuminant un rideau argenté et scintillant de pluie. La lumière commença à reculer dans l'allée, puis elle se déplaça latéralement, diminua et disparut. Annie était partie, non pas vers le bas, vers Sidwinder, mais vers les hauteurs. Pour aller dans son rigoloir, coassa Paul, commençant à rire lui-même. Elle avait son rigoloir. Lui se trouvait déjà dans le sien. Son violent accès d'hilarité s'interrompit brusquement lorsqu'il aperçut le cadavre mutilé du rat dans le coin. Une pensée le frappa. « Qui donc a prétendu qu'elle ne m'avait rien laissé à manger ? » demanda-t-il à la pièce, pris d'un accès de fou rire encore plus violent que le précédent. Dans cette maison vide, le rigoloir de Paul Sheldon avait les échos étouffés de la cellule capitonnée d'un fou. Deux heures plus tard, Paul crocheta à nouveau la serrure de la chambre et pour la deuxième fois, força avec son fauteuil le passage, rien trop petit du chambranle. Pour la dernière fois, espéra-t-il, il avait disposé une paire de couvertures sur ses genoux et toutes les gélules restées dissimulées sous le matelas se trouvaient maintenant enroulées dans un kleenex et glissées dans ses sous-vêtements. Son projet était de sortir s'il le pouvait, qu'il plût ou non. Il n'avait pas l'intention aujourd'hui de laisser passer la chance qui s'offrait à lui. Sid Winder était en contrebas et la route serait glissante avec la pluie. En outre, il faisait noir comme dans un tunnel, mais il voulait tout de même essayer. Il n'avait eu ni une vie de héros ni une vie de saint, mais il n'avait aucune envie de mourir comme un oiseau exotique au fond d'un zoo. Il se souvenait vaguement d'une soirée passée à boire du whisky avec un auteur dramatique morose du nom de Bernstein. C'était au Lion's Head dans Greenwich Village. Et si un jour il revoyait le village, il se promettait de s'y rendre sur ce qui lui restait de jambes et d'embrasser le trottoir de Christopher Street. À un moment donné, la conversation avait porté sur les Juifs ayant vécu en Allemagne pendant les quatre ou cinq années difficiles ayant précédé l'entrée de la Wehrmacht en Bologne et sur ce qui leur était arrivé ensuite quand les choses sérieuses avaient commencé. Paul se rappelait d'avoir dit à Bernstein qui avait perdu une tante et un grand-père dans l'Holocauste qu'il ne comprenait pas pourquoi les Juifs d'Allemagne, bon sang de toute l'Europe mais surtout d'Allemagne, n'avaient pas fichu le camp pendant qu'il était encore temps. Ce n'était pourtant pas à temps sans faux des gens stupides et beaucoup avaient eu une expérience directe de ce genre de persécution. Ils avaient certainement dû voir venir ce qui arrivait. « Pourquoi était-il resté ? » La réponse de Bernstein l'avait frappée parce qu'elle avait à la fois de frivoles, de cruelles et d'incompréhensibles. La plupart avaient des pianos. « Nous autres Juifs nous adorons le piano. Quand on possède un piano, on envisage plus difficilement de déménager. » Maintenant, il comprenait. Oui, tout d'abord, il avait été paralysé par ses jambes et son bassin cassé. Puis, Dieu lui vienne en aide, le livre avait pris le relais. D'une certaine manière, quelque peu aberrante, il y trouvait du plaisir. Il aurait été facile, trop facile, de tout rejeter sur ses jambes brisées ou sur le novril, alors qu'en réalité, c'était le livre qui avait compté le plus. Cela est le passage somnolant des jours avec leur emploi du temps simplifié à usage de convalescents. Toutes ces choses, mais surtout ce foutu bouquin stupide, avaient joué le rôle du piano. Que ferait-elle si jamais elle ne le retrouvait pas en revenant de son rigoloir ? Brûlerait-elle le manuscrit ? « J'en ai rien à foutre », grommela-t-il, ce qui était presque la vérité. S'il vivait, il pourrait toujours écrire un autre livre, voire même recréer celui-ci si la fantaisie lui en prenait, car une fois mort, un homme ne peut pas plus écrire un livre qu'il ne peut acheter un nouveau piano. Il poussa jusqu'au salon. Il l'avait trouvé bien rangé la première fois. Aujourd'hui, de la vaisselle sale s'empilait sur toutes les surfaces disponibles. Paul avait l'impression que toutes les assiettes de la maison devaient se trouver là. Apparemment, Annie ne se contentait pas de se gifler et de se pincer lorsqu'elle était déprimée. Elle se goinfrait aussi, sans se soucier de nettoyer après elle. Le souffle ampuantique qu'elle avait forcé dans sa gorge et ses poumons, alors qu'il était encore dans le nuage, lui revint vaguement en mémoire, ce qui suffit à lui donner un haut le cœur. La plupart de ses restes étaient des aliments sucrés. De la crème glacée avait fondu et séchait dans des bols ou des assiettes à soupe. Des miettes de gâteau, des traînées de tarte se voyaient sur quantité de plat. Un monticule de gélatine au citron, à demi vitrifiée par de la crème fouettée, desséchée et craquelée, trônait sur le poste de télé, à côté d'une bouteille de Pepsi en plastique et d'une saucière. La bouteille de plastique donnait l'impression d'être grosse comme la pointe d'une fusée titan. Elle était barbouillée au point d'être presque complètement opaque. Il se douta qu'elle devait avoir bu directement au goulot, les doigts pleins de crème glacée ou de sauce. Il n'avait pas entendu de bruit d'argenterie, ce qui n'avait rien de surprenant dans la mesure où il ne découvrit pas un seul couvert dans la pièce. Uniquement des plats, des assiettes et des bols. Il vit des tâches et des éclaboussures, essentiellement de crème glacée, sur le tapis et le canapé. C'est la même chose que ce qui tâchait sa robe de chambre, les trucs qu'elle bouffait et qui lui donnait cette haleine. L'image d'Annie, en femme de Cro-Magnon, lui revint à l'esprit. Il l'imagina assise ici en enfournant crème glacée et sauce de poulet encore à demi congelée, le tout poussé à coups de Pepsi, plongé dans un état semi-hypnotique de dépression. Le pingouin et son bloc de glace se trouvaient toujours sur le guéridon, mais elle avait jeté un certain nombre d'autres objets en céramique dans un coin où leur débris, coupant et effilé, s'était éparpillé. Il ne cessait de revoir ses doigts, s'enfonçant dans le corps du rat, puis les traîner rouges sur ses draps. La manière dont elle avait léché le sang sur ses doigts, d'un air aussi absent que celui qu'elle devait avoir abordé en encloutissant crème glacée, gélatines et gâteaux roulés, mous. Ses images étaient répugnantes, mais sans pareil en tant qu'encouragement à faire vite. Le bouquet de fleurs séchées gisait, renversé, sur la table à café. En dessous de la table, à peine visible, traînait une assiette de crème anglaise durcie en croûte et à un gros volume. Le chemin du souvenir, lisait-on sur la couverture. Emprunter ce genre de chemin lorsqu'on est déprimé n'est jamais une bonne idée, Annie, mais je suppose que vous le savez, à ce stade de votre vie. Il avança le fauteuil dans la pièce. En face de lui se trouvait la cuisine. Sur la droite, un petit couloir conduisait à la porte d'entrée sur le devant de la maison. De ce couloir partait aussi l'escalier qui montait au premier. Ne donnant qu'un bref coup d'œil aux marches, il vit des coulures de crème glacée sur le tapis qui les recouvrait, ainsi que sur la rampe où elle prenait un aspect vitrifié. Paul roula jusqu'à la porte. Il supposait que s'il avait un moyen de sortir, cloué sur son fauteuil comme il l'était, ce serait en empruntant la porte de la cuisine. Celle qu'utilisait Annie lorsqu'elle allait nourrir ses animaux. Celle par laquelle elle avait surgi au galop pour aller intercepter M. Rancho Grande. Mais il se devait de vérifier celle-ci d'abord. Il pourrait avoir une surprise. Il n'en eut pas. Les marches du Porsche étaient aussi raides qu'il l'avait redouté. Mais même s'il avait existé un plan incliné pour fauteuil roulant, une possibilité qu'il aurait toujours refusé dans une partie animée de Soratu, même suggérée par un ami, il n'aurait pas pu l'utiliser. Il y avait trois verrous sans la porte. Il aurait pu crocheter la serrure centrale. Les deux autres étaient des Krieg, les meilleures serrures du monde, d'après son ami Tom, le flic à la retraite. Et où se trouvaient les clés ? Hum, voyons voir. Je dirais, en route pour le rigoloir d'Annie Wicks, peut-être. C'est gagné Toto. Donnez donc un cigare à ce type avec une lampe à soudé pour l'allumer. Il fit marche arrière, luttant contre la panique, en se rappelant que, de toute façon, il n'avait pas attendu grand-chose de la porte d'entrée principale. Il fit pivoter le fauteuil une fois dans le salon et roula jusque dans la cuisine. C'était une pièce démodée avec un linoléum brillant sur le sol et un plafond en dalles étamées. Le réfrigérateur était ancien, mais silencieux. Trois ou quatre plots magnétiques étaient collés à sa porte, ressemblant tous, ceux qui n'avaient rien d'étonnant, à des confiseries. Une plaque de chewing-gum, un herché-bar, un doutsy-roule. Une porte de placard ouverte laissait voir des étagères, soigneusement recouverte de toiles cirées. Au-dessus de l'évier s'ouvrait une grande fenêtre qui, même par temps couvert, devait laisser passer un flot de lumière. La pièce aurait dû avoir quelque chose de gai, mais il n'en était rien. Sans son couvercle, la poubelle l'avait déversée sur le sol une partie de son contenu et il s'en dégageait une puanteur tiède d'aliments en décomposition. Mais ce n'était pas là ce qu'il y avait de pire, ni l'odeur la plus nauséabonde. Il y en avait une autre qui paraissait exister essentiellement dans son esprit, mais qui n'en était pas moins réelle pour cela. On aurait pu l'appeler « Parfum de Wilkes », l'odeur psychique de l'obsession. Trois portes donnaient sur la pièce, deux sur la gauche et une en face de lui, entre le réfrigérateur et le dégagement de l'arrière-cuisine. Il commença par les deux de gauche. L'une était le placard de la cuisine. Il le savait avant même d'avoir vu manteau, chapeau, foulard et bottes. Le bref jappement des gonds le lui disait assez. L'autre était celle par laquelle Annie avait l'habitude de sortir. Et celle-ci était aussi fermée par une serrure normale et deux crigues. Les Reutmann dehors, Paul Sheldon dedans. Il l'imagina en train de rire. « Espèce de putain de salope ! » rugit-il en donnant du poing contre le montant de la porte. Il se fit mal et porta le côté de la main à sa bouche. Il haïssait ce picotement de larmes, ce dédoublement momentané de sa vision quand il clignait des yeux. Mais il était incapable de se contenir. La panique se manifestait plus bruyamment maintenant. Elle voulait savoir ce qu'il allait faire, ce qu'il allait faire, bon sang. C'était peut-être sa dernière chance. « Ce que je vais commencer par faire, c'est une évaluation détaillée de la situation, se gourmanda-t-il lui-même. À condition que tu puisses garder ton calme encore un petit moment, évidemment. Crois-tu pouvoir faire ça, pauvre couillon ? » Il s'essuya les yeux. Ce n'est pas de pleurer qui allait le tirer d'affaire et regarda à travers la partie vitrée de la porte, partagée en fait en seize petits carreaux. Il pouvait certes casser les carreaux, mais il lui faudrait aussi démolir les lattes, ce qui lui prendrait des heures avec une scie. Elles avaient l'air solides. Et ensuite ? Un plongeon de kamikaze sur le porche de derrière ? Excellente idée. Avec un peu de chance, il se romperait les reins et comme ça, il aurait l'occasion de penser à autre chose qu'à ses jambes pendant un moment. En plus, il ne lui faudrait pas longtemps pour mourir de froid sous cette pluie battante et glacée. Ainsi, cette immonde histoire serait-elle définitivement réglée ? Non, pas question. Absolument pas question. Je vais peut-être sortir d'ici en cassant la baraque, mais je jure devant Dieu que je ne le ferai qu'à la condition d'avoir une chance de montrer à ma fidèle lectrice numéro un tout le plaisir que j'ai eu à faire sa connaissance. Et ce n'est pas une simple promesse, mais un vœu sacré. L'idée de rendre la monnaie de sa pièce à Annie fit davantage pour calmer la panique qui le gagnait que toutes les remontrances qu'il s'était adressées. Un peu plus calme, il appuya sur l'interrupteur placé à côté de la porte. Une ampoule extérieure s'alluma, ce qui était bien pratique. Il ne restait plus rien de la lumière du jour depuis qu'il avait quitté sa chambre. Il découvrit que l'allée d'Annie était inondée et la cour un vrai bourbier d'eau stagnante et de paquets de neige en train de fondre. En plaçant le fauteuil roulant tout à gauche de la porte, il put apercevoir pour la première fois la route qui longeait la ferme, même si elle n'avait rien de spectaculaire. Une chaussée goudronnée à deux voies, entre deux bancs de neige en pleine fonte, brillante comme une peau de phoque et noyée d'un mélange d'eau de pluie et de neige fondue. Bien possible qu'elle verrouille tout pour empêcher les Reutemans d'entrée, mais c'est parfaitement inutile pour m'empêcher de sortir. Si je me risque là-dedans en chaise roulante, je me retrouve enlisé jusqu'au moyeu en cinq secondes. Tu n'iras nulle part, Paul. En tout cas, pas cette nuit et probablement pas avant des semaines. Faut compter un mois avant l'ouverture de la saison de baseball, un mois avant que le sol soit assez ferme pour que tu puisses gagner la route sur ton fauteuil roulant, à moins que tu ne veuilles foncer à travers une fenêtre et te mettre à ramper dans la boue. Oh non, pas question d'en venir là. Il ne pouvait que trop bien imaginer ce qui se passerait dans ses eaux brisées au bout de dix ou quinze minutes à se tortiller dans les flaques glacées et la neige fondante comme un tétard en train de crever. Et même, en supposant qu'il pût gagner la route, quelle chance avait-il de se faire recueillir par une voiture ? Les deux seuls véhicules qu'il eut entendu en dehors de la vieille baissie avaient été la belle aire de Rancho Grande et l'auto inconnue qui y était passée, lui collant une frousse terrible la première fois qu'il s'était échappé Il éteignit l'ampoule extérieure et se fit rouler jusqu'à l'autre porte celle qui donnait entre le réfrigérateur et l'arrière-cuisine Il compta trois verrous aussi sur celle-ci alors qu'elle n'ouvrait même pas sur l'extérieur en tout cas pas directement Un autre interrupteur se trouvait à côté de cette porte Paul appuya dessus et aperçut par la partie vitrée ce qui était en fait une sorte d'appentis bien construit qui courait le long de la maison du côté exposé au vent A son extrémité se dressait un tas de bois à côté d'un billot une hache enfoncée dedans A l'autre bout il y avait un établi avec des outils accrochés à des clous sur sa gauche une autre porte L'ampoule qui pendait là-dedans n'était pas très puissante mais elle donnait assez de lumière pour laisser voir sur cette dernière porte la serrure classique renforcée de deux verrous krieg Les Reutmann tout le monde tout le monde m'en veut Je ne peux pas parler pour eux dit-il à la cuisine vide mais quant à moi c'est évident Abandonnant l'idée des portes il roula jusqu'à l'arrière cuisine avant d'examiner la nourriture rangée sur les étagères il chercha des allumettes il trouva deux cartons pleins de pochettes publicitaires et au moins deux douzaines de boîtes de Diabon Blue Tips soigneusement rangées Pendant un moment il envisagea sérieusement de mettre le feu à la maison fut sur le point de rejeter l'idée comme la plus ridicule de celle qu'il avait eue puis vit quelque chose qui le poussa à la réexaminer il y avait là-dedans une autre porte cette fois-ci sans verrou il l'ouvrit pour découvrir une série de marches raides et branlantes qui s'enfonçaient de guingois dans la cave une odeur méphitique d'humidité et de légumes pourrissants s'élevait de l'obscurité il entendit des écuinements et se rappela les paroles d'Annie ils viennent dans la cave lorsqu'il pleut je mets des pièges c'est nécessaire il claqua précipitamment la porte une goutte de sueur lui coula sur la tempe et vint se loger au coin de son oeil droit il l'essuya de l'articulation du doigt il avait compris que cette porte donnait sur la cave et comme elle n'était pas verrouillée il avait cru un instant pouvoir mettre le feu à la maison et s'abriter dans le sous-sol en attendant mais les marches étaient trop raides et le risque de brûler vif si jamais la maison s'effondrait avant l'intervention des pompiers de Sinwinder trop réel quant aux rares les bruits qu'il faisait étaient peut-être ce qu'il y avait de pire comme son coeur bas comme il se démène pour s'échapper comme nous le faisons aussi Paul comme nous d'Afrique murmura Paul qui ne s'entendit pas le dire il commença à examiner les boîtes de conserve et les paquets des étagères essayant d'évaluer ce qu'il pouvait être emporté avec le moins de risque qu'elle s'en aperçut la prochaine fois qu'elle viendrait faire un tour là-dedans en lui quelque chose savait ce que signifiait exactement ce travail d'évaluation il avait abandonné l'idée de s'enfuir seulement pour le moment protesta son esprit troublé non lui répondit implacable une voix plus profonde pour toujours Paul pour toujours je n'y renoncerai jamais murmura-t-il tu m'entends jamais ah non ce sera le cynique d'un ton sardonique eh bien nous verrons n'est-ce pas oh oui on verrait l'arrière-cuisine d'Annie ressemblait davantage à un abri anti-atomique qu'à une resserre classique il supposa que la profusion de ses réserves tenait au moins en partie à la particularité de sa situation elle vivait seule dans une région d'altitude peu habité un endroit où il est raisonnable de s'attendre à être coupé du reste du monde pendant certaines périodes de l'année non seulement un ou deux jours mais parfois une semaine voire deux même ses biscornouilles de Reutemann devaient avoir une arrière-cuisine dont l'approvisionnement rendrait perplexe toute ménagère d'une autre partie du pays mais il doutait néanmoins que même ses biscornouilles de Reutemann eussent un stock comparable à ce qu'il avait sous les yeux ce n'était pas un office un garde-manger une arrière-cuisine mais un foutu supermarché il soupçonnait l'existence d'un certain symbolisme dans la disposition des réserves d'Anie les rangées de boîtes et de pots trahissaient quelque chose du flou qui régnait à la frontière entre l'état souverain de la réalité et la république populaire de paranoïa vu la situation dans laquelle il se trouvait cependant ce genre de spéculation lui est paru pouvoir être remis à plus tard au diable le symbolisme en avant pour la bouffe oui mais attention le danger ne venait pas seulement des disparitions qu'elle pourrait remarquer il ne devait pas emporter davantage de choses que ce qu'il pourrait raisonnablement dissimuler si elle débarquait à l'improviste or comment allait-elle revenir sinon à l'improviste le téléphone était coupé et quelque chose lui disait que Annie ne prendrait pas la peine de lui envoyer un télégramme ou des roses par interflora de toute façon se dit-il les disparitions qu'elle remarqueraient ou la nourriture qu'elle risquait de trouver dans la chambre c'était sans importance parce qu'après tout il fallait bien manger à la bouffe aussi il était accro des sardines il y en avait un vrai banc dans ces petites boîtes plates avec la clé prise sous le papier d'emballage c'est bien il en prendrait quelques-unes des boîtes de jambon au poivre pas de clé mais il pouvait en ouvrir deux dans la cuisine et commencer par elles bien enfouir les boîtes vides au fond de la poubelle qui débordait il trouva un paquet ouvert de raisins de corinthe contenant des emballages plus petits que la publicité sur la cellophane déchirée vantait comme coupe fin Paul ajouta quatre coupes fins au tas qui commençaient à s'élever sur ses genoux ainsi que des céréales en portions individuelles il remarqua l'absence de céréales présucrées s'il y en avait eu Annie les avait engloutis lors de sa dernière orgie sur une étagère plus haute s'empilait des slim jams aussi soigneusement disposés que le petit bois dans un bûcher Paul en prit quatre s'efforçant de ne pas altérer la structure pyramidale du tas et en dévora un gloutonnement ravi de sentir le goût du sel et de la graisse il fourra l'emballage dans son sous-vêtement pour s'en débarrasser ultérieurement ses jambes commençaient à lui faire mal il se dit que puisqu'il renonçait à s'enfuir ou à mettre le feu à la maison il ferait mieux de retourner dans sa chambre perspective décevante mais les choses auraient pu être pires il pourrait prendre deux gélules puis écrire jusqu'à ce que le sommeil le gagne sur quoi il se coucherait il pensait qu'elle ne reviendrait pas ce soir loin de se calmer la tempête devenait de plus en plus violente décevante ou pas l'idée d'écrire tranquillement puis de s'endormir en sachant qu'il se trouvait absolument seul que Annie ne risquait pas de surgir à chaque instant après quelque idée démente ou quelque exigence qui le serait encore plus cette idée ne manquait pas d'attrait il sortit en marche arrière de l'arrière cuisine s'arrêta pour éteindre la lumière se souvenant qu'il devait rincer remettre tout en ordre au fur et à mesure qu'il battait en retraite s'il se trouvait à court de nourriture avant son retour il pourrait toujours retourner se servir comme un rat affamé n'est-ce pas poli mais il ne devait pas oublier de se montrer extrêmement prudent et puis on